Qui me voit, voit le Père. Mes enfants qui me sont si chers, paix à vous. Je suis votre Jésus, plein de miséricorde. Je suis le Fils de Dieu fait homme, et comme homme, en tout semblable à vous, excepté dans le péché. Comme Dieu, je suis en tout égal au Père. C'est pourquoi j'ai pu dire durant ma vie mortelle, qui me voit, voit le Père. Sachez donc me voir dans mon humanité, mais n'oubliez pas que je suis le Fils de Dieu, qui existe de toute éternité et remplit le monde avec mon immensité. La sagesse éternelle du Père est ma sagesse, et son amour est mon amour. Aimez-moi comme votre semblable, mais en même temps réservez-moi cette adoration, ce respect et cette crainte, comme il convient envers ma divinité. Mes enfants, le monde veut nier ma divinité, pour rendre nulle ma parole, qui pourtant a résisté à tant de batailles, de persécutions et d'hérésies, par la seule force de ce Dieu qui l'a annoncé aux hommes et qui la conserve. Dites-moi si j'étais considérée seulement comme un prophète, un philosophe ou un guide religieux, s'il ne m'avait pas été reconnu cette puissance et cette immutabilité, qui découle de ma personne divine, en tout égal à celle du Père. Est-ce que, par hasard, toutes les vérités affirmées par moi ne tomberaient pas comme s'écroule une charpente, quand elle n'est pas soutenue par un fondement solide ? Et comment aurais-je pu accomplir les miracles qui ont accompagné ma vie, sinon en qualité de Dieu ? Comment aurais-je pu consciemment accepter de subir toutes ces souffrances, morales, physiques et spirituelles, qui me furent infligées ? Demandez-vous un peu, quand donc une créature de ce monde a pu redonner la vie à son propre corps, ensevelie depuis déjà trois jours ? Considérez ensuite que tout ce qui regarde ma naissance, ma vie, ma passion et ma mort avait été annoncé de nombreux siècles avant que cela n'arrive, et tout cela s'est ensuite vérifié de manière tellement parfaite que vous auriez pu écrire ma biographie avant que je naisse. Comme la génération actuelle a la tête dure, tandis qu'elle va à la recherche de traces de l'antiquité, de ruines, de pierres ou d'objets, qui rappellent des peuples et des civilisations passées, elle ne se préoccupe pas d'approfondir les livres sacrés, qui rappellent l'origine et l'histoire des créatures humaines dans leur rapport avec Dieu. Combien de stupidités reconnaissables dans cette civilisation, qui lancée à la conquête de l'espace, à la découverte d'autres formes possibles de vie, voient ensuite les hommes détruire leur vie dans le vice et l'étouffer dans un égoïsme, qui les rend incapables de donner la vie à de nouvelles créatures destinées à louer Dieu dans l'éternité. Mes enfants, ma divinité est une garantie de votre élévation à une vie surnaturelle et divine. Que serait l'homme si le Fils de Dieu n'était pas descendu sur la terre pour l'élever jusqu'à lui ? Faites-moi donc connaître tel que je suis, et faites accepter l'Évangile comme le livre divin, qui vous aide à transformer votre vie au point de la rendre agréable à Dieu. Il y en a certains qui font de mon nom un objet d'imprécation, d'autres qui font de la publicité pour leurs propres produits en l'utilisant de manière blasphématoire, d'autres encore qui, derrière mon nom, cachent leur mode d'agir pécamineux et malhonnête. Tous ceux-là, quels risques ils sont en train de courir ? Ce Dieu qui est présent partout et qui ouvre continuellement son cœur miséricordieux pour accueillir ceux qui se rependent de tout cœur ne supportent pas de tels péchés qui offensent l'Esprit Saint, l'Esprit du Seigneur. Mes enfants, la réparation faite devant le tabernacle m'est agréable, mais sachez aussi rappeler cet enseignement aux hommes pour la gloire de Dieu. Quand vous regardez le ciel étoilé, ou un arbre en fleurs, l'étendue de la mer, ou la majesté des montagnes, élevez votre pensée vers Dieu, créateur de l'univers, mais aussi la vue d'une église, une lampe allumée, une maman en prière, un bébé qui naît, un pauvre qui souffre, un malade, un prêtre, une religieuse, que tout cela réveille en vous la pensée de votre Jésus, qui est descendu parmi vous, pour rendre plus sensible la présence de Dieu dans le monde. Mes enfants, je vous aime infiniment. Si j'étais un homme quelconque, les hostilités et les inimitiés qu'on me porte pourraient peut-être m'empêcher de vous aimer. Si mon amour pour chacun de vous et pour tous les hommes de la terre est immuable, malgré les péchés, c'est seulement parce que mon amour est celui de Dieu. Sachez dans vos groupes accueillir et aimer tous les hommes. Ne perdez pas de temps en discussions inutiles. Pour empêcher le malin de semer la zizanie, ou l'ivrée, dont le nom vient de la parabole de Matthieu, chapitre 13, 24-30.